Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une revue de toile donc si vous suivez les vlogs vous avez entendu parler de la toile de la torture ça vous laisse un avant-goût de ce que je pense de cette toile donc là c'est une 60 par 80 là vous la voyez à peu près en entier vous la voyez en entier aussi sur le bas vous avez des reflets mais là vous la voyez en entier alors du coup donc le vendeur c'est un vendeur aliexpress bien sûr c'est abbé diamant art store qui est une filiale de abbé drill diamant painting star c'est exactement la même boutique donc eh ben déjà l'impression c'est une horreur j'avais quatre symboles qui étaient à peine lisibles il y en a deux qui étaient même pas lisibles du tout en fait on va pas se mentir j'en avais deux qui n'étaient pas visibles et je me suis aperçu que là sur la toute dernière ligne tous les y avait un symbole c'était un U enfin voilà c'était un U et les U n'étaient même plus j'avais la couleur voilà enfin j'avais le j'avais le l'encadré mais j'avais plus le U en fait c'était plus du tout imprimé et les lignes non plus n'étaient plus imprimées voilà donc déjà l'impression c'est une horreur ensuite j'ai eu beaucoup de déchets donc la boîte j'ai rempli quasiment une boîte et encore il y en a encore plein dans les boîtes parce que je les enlevais plus à chaque fois parce que voilà voilà on a beaucoup beaucoup de déchets il y avait encore les trois quarts dans les boîtes les abbés surtout les abbés roses j'avais plein de diamants où il n'y avait pas la facette abbé dans tout ce qui est marron des trous il y a des trous dans tous les diamants j'ai même cru que j'allais pas en avoir assez les 939 une horreur ils sont taillés n'importe comment alors que tous les autres sont relativement bien taillés là dessus il n'y a pas de souci c'est relativement bien taillé à part les 939 où effectivement il y a beaucoup beaucoup de diamants soit avec des exproissants soit pas taillés de la même façon avec des trous voilà c'est une catastrophe alors ça ne pop pas ça ne pop pas par contre il y a beaucoup de diamants qui se décollent donc je pense que la colle elle est pas de bonne qualité ensuite bah les abbés pour moi sont pas de bonne qualité je sais pas si vous verrez voilà là vous voyez on voit pas forcément la couche d'abbé voilà c'est pas régulier il y a des couches où il y en a pas des endroits où il y en a plus que d'autres et pourtant j'ai beaucoup trié mais franchement non je recommande pas du tout pour ce qui est du reste de diamants il m'en reste quand même pas mal hormis certaines couleurs comme celle ci celle ci oui il m'en reste très très peu et qu'en plus j'ai eu beaucoup de soucis alors bon bah là ils sont plus en amas puisque je les ai enlevés mais tous les diamants je sais pas si vous le verrez mais tous les diamants sont tachés du coup j'ai dû beaucoup beaucoup trier en plus comme il y en avait beaucoup en amas bah il y en a beaucoup que j'ai dû enlever parce qu'ils étaient inséparables donc voilà j'ai eu alors le H le H qui lui n'avait aucun souci et ben encore heureux que j'en ai pas eu il fait pas le focus voilà encore heureux que j'en ai pas eu parce que regardez ce qu'il me reste voilà et il y en avait une autre je sais plus c'est là le plus le plus voilà ce qu'il me reste il doit me rester même pas une dizaine de diamants encore heureux que j'ai pas eu de soucis sur ces couleurs parce que sinon ben j'aurais pas pu terminer la toile après il me reste pas mal de couleurs mais bon je garderai aucun diamant de cette compagnie parce que là vous voyez ça brille bien mais par contre quand c'est dans les quand c'est dans la boîte enfin dans la barquette c'est une horreur j'ai beaucoup de faces où il y a pas ou alors la l'aurore boréale est à l'arrière du du diamant ce qui n'est pas très utile donc voilà vous pouvez voir il me reste quand même pas mal de diamants après dans les U dans les V désolé pour le reflet de l'Arendite dans les U et dans les V j'ai eu beaucoup beaucoup de diamants avec des trous dedans euh après les diamants je les trouve je les trouve relativement pas mal parce que ça pop pas j'ai pas voilà il y a des écarts avec la tablette lumineuse on va pas se mentir mais euh mais quand on enlève la tablette lumineuse on voit pas les écarts il y a aucun écart ça ne pop pas donc c'est qu'ils sont à peu près réguliers quand même je veux dire hormis les 939 qui étaient mal taillés mais je touche là mais non non il y a un qui pop sinon euh voilà les diamants sont quand même relativement bien taillés après euh pour moi le rendu n'est pas beau enfin là à la caméra comme vous voyez ça va mais euh à l'œil nu euh j'aime pas du tout le rendu pour un 60 par 80 je trouvais ça encore trop pixelisé c'est voilà bon après c'est du aliexpress on va pas voilà mais euh hormis le dinosaure là tous les autres ils sont méconnaissables en fait à l'œil nu ils sont méconnaissables ici on a des petits euh je sais plus comment ça s'appelle mon fils arrête pas de me le répéter mais je me souviens jamais non des petits raptors voilà ces petits raptors euh voilà un truc dessus les petits raptors on les voit pas on les reconnaît pas là on a des taches vertes c'est tout ce qu'on a c'est quand pour moi c'est pas voilà pour du 60 par 80 qui est quand même une taille assez imposante je trouve que c'est pas terrible donc euh voilà euh ici normalement il y a des chutes d'eau honnêtement euh on les reconnaît pas plus que ça en vrai donc euh voilà alors oui à la caméra vous avez quand même un rendu assez sympa mais euh c'est pas du tout le cas en vrai bon ça plaît à mon fils c'est le principal euh il va falloir que euh du coup que je l'encolle parce que euh bah il y a beaucoup de diamants qui tombent même si euh elle va être encadrée dans un enfin elle va être mise dans un cadre mais euh euh je préfère quand même l'encoller on sait jamais parce que ça m'est déjà arrivé de de mettre des des toiles en cadre et euh m'apercevoir qu'il manque un virement en plein milieu de la toile et euh bah après ça m'a stressée donc euh voilà donc on va faire ça on va le le on va l'encoller donc moi euh mon avis pour cette boutique euh honnêtement je ne me coordonnerai pas euh pourtant j'en avais vu que du bien en plus la toile est hyper fragile donc voilà euh j'avais entendu vraiment que du bien sur cette boutique j'ai voulu tester euh j'ai passé euh donc celle-là c'est la deuxième commande que j'ai fait chez eux donc la première c'est un c'est un diamant rond donc au niveau des diamants je n'aurais pas trop de soucis au niveau de la pression pourtant ça a l'air d'être nickel mais alors sur les deux enfin sur les deux toiles suivantes ça a été une catastrophe donc euh je pense que c'est de façon aléatoire en cette boutique donc j'ai pas envie de retenter l'expérience euh d'autant plus que bah enfin là c'était quand même du 60 par 80 donc ça prend beaucoup de temps euh je vous ai pas dit d'ailleurs la toile a été commencée le 25 novembre 2021 et elle a été terminée le 9 janvier 2021 donc bah hier hein euh 2021, 2022 qu'est-ce que je raconte moi donc c'est la première toile de l'année terminée euh euh donc ouais ça prend pas mal de temps et euh honnêtement j'ai pris aucun plaisir à la faire euh je l'ai vraiment fait parce que euh elle a pris plaisir à mon fils et qu'il a voulu absolument mais moi j'ai pas pris de plaisir donc euh je retenterai pas l'expérience avec eux et euh et j'ai vraiment été déçu donc voilà voilà donc j'espère que euh bah cet avis euh aurait été intéressant pour vous en fait et euh bah si vous avez testé cette compagnie dites moi ce que vous en avez pensé euh parce que j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui est déçu mais euh moi personnellement ouais alors peut-être c'est l'image peut-être c'est voilà mais je voilà j'ai vraiment un goût amer euh surtout que bon ils ont rien voulu entendre alors que je leur ai prouvé par A plus B que les symboles étaient invisibles enfin euh ils m'ont dit euh bah utiliser une tablette lumineuse mais c'était encore pire avec la tablette donc euh avec la tablette tu voyais encore moins les choses euh donc bon moi je veux bien après on m'a dit c'était le vert sauf que le problème était pas sur des couleurs vertes mais sur des couleurs marron donc rien à voir non plus donc tu vois je suis un peu déçue et voilà donc et ben moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bye bye à bientôt